... Ces jeunes, c'est non seulement une activité, donc le sport, je parle de sport en général d'ailleurs, qui leur permet de s'épanouir, c'est aussi une activité économique pour eux. C'est un débouché dans un contexte où il est très difficile de trouver du travail. Certains jeunes vivent du football. Des milliers de jeunes ont l'espoir, et de parents d'ailleurs, ont l'espoir de pouvoir arriver à jouer au football. Si on reste une année sans football, c'est des carrières qui sont en l'air. C'est l'espoir de beaucoup de familles qui est ruinée. Et donc j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme. Et n'oublions pas aussi que le sport, dans un contexte justement de pandémie, où on dit que ce sont les plus faibles, qui sont les plus affectés, permet d'avoir les ressources, je pense, physiques et morales d'ailleurs, pour résister à la maladie. Ne pas faire le sport, ça devient compliqué. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients des enjeux. La santé passe avant tout. Mais justement, on dit souvent que le sport contribue à l'amélioration de la santé de tous les individus. D'un autre côté aussi, je pense que les sportifs, le football aussi en premier, ont montré la voie. Dès qu'il s'agissait de faire face au Covid, ils se sont mis aux côtés des autorités pour vraiment combattre le Covid. Et quand aussi nous avons vu que dans beaucoup de pays, les gens continuaient à se battre contre le Covid tout en pratiquant le sport, que ce soit dans les pays occidentaux comme aussi en Afrique. Nous avons dit que peut-être il est temps, presque un an après, que le football puisse reprendre le droit de cité dans notre pays. Et je dois remercier ici les autorités. Au premier plan, le chef de l'État qui a compris cela, ainsi que le ministre des Sports, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Santé, pour avoir compris qu'il fallait nous accompagner, pour qu'on puisse continuer à lutter contre le Covid tout en pratiquant le sport, et surtout le sport de haut niveau parce que le football en a besoin, mais aussi les jeunes, les sportifs en ont besoin, et ceux qui vivent aussi du football. Aujourd'hui, au bas monde, nous pouvons compter à peu près 3 000 emplois qui dépendent du sport, du football dans sa globalité. Si on devait l'étendre à toutes les disciplines, peut-être que ce serait à peu près 10 000, parce que nous avons à peu près 47 ou 48 fédérations ou comités de promotion de certaines fédérations à venir. Donc tout ça fait qu'il y a des enjeux économiques importants, mais aussi des enjeux sportifs. Et je pense que les autorités l'ont bien compris. Et donc aujourd'hui, c'est heureux que nous puissions redémarrer. Mais j'insiste là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada